bonjour et bienvenue dans les oiseaux de bonheur ce mois ci je vous diffuse la papade que j'ai pu avoir avec christelle leclerc alors christelle elle est accompagnante elle fait de la lecture d'âmes et les médiums et écrivain elle a fait des conférences elle a un accompagnement d'une richesse qui n'a pas d'égal je pense et puis si je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous la présenter depuis ma cuisine avec une tasse de thé et bien c'est tout simplement pour vous donner le ton de cet enregistrement qui s'est fait en toute simplicité entre deux amis qui se connaissent de mieux en mieux qui se découvrent qui se dévoilent et puis surtout mais parce que j'avais envie de donner ce ton de joie de bonne humeur et de simplicité il n'y a rien de calculer dans cet entretien christelle n'avait pas les questions que je lui ai posé avant qu'on enregistre donc c'est vraiment du mais du naturel je te pose une question tu me réponds j'interviens et puis voilà alors je vous souhaite une bonne écoute et puis n'hésitez pas si vous avez des observations des autres questions à vouloir poser à christelle ou à moi un petit commentaire en dessous de la vidéo on répondra voilà c'est parti bien bonjour christelle et bienvenue dans les oiseaux de bonheur bonjour annick et bonjour tout le monde je vais te demander de présenter et de dire ce que tu as envie de dire comme si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas waouh alors je vais surtout essayer de recadrer un petit peu parce que bon tu me connais bien et probablement que certaines personnes aussi mais j'ai une très forte propension à parler beaucoup est ce qu'un vrai si ça des voilà alors donc je m'appelle christelle j'ai 51 ans à l'origine je viens de bruxelles mais je suis dans la région de luxembourg depuis 20 ans alors je fais des soins énergétiques des lectures d'âme sur base de la date de naissance du nom prénom mais également de la connexion médiumnique que j'ai et le contact quand je rentre en contact avec l'énergie de la personne logo synthèse et des rendez-vous de médiumnité ça c'est principalement ce que je fais ta question c'était de me présenter tel que oui je me dirais pas ça en fait à quelqu'un que je rencontre je repense à ta question et je me dis mais jamais je dis ça à quelqu'un que je rencontre la première fois donc là tu nous as sorti ta carte de visite voilà c'est ça carte de visite qui es tu c'est ça c'est ça alors je suis une personne qui peut être autant simple que compliqué il ya des choses qui sont ultra simples et fluides et relaxer machin tout va et puis à des moments où je me retrouve je parle vraiment dans privé tel que je suis ça peut être un petit peu compliqué pour moi parce qu'en fait je me fais toujours comme on dit l'avocat du diable entre guillemets j'essaie toujours de comprendre une situation de me mettre à la place de l'autre et du coup je rentre en dissonance avec moi même entre mes émotions mes principes mes valeurs ce que je pense les jugements que je peux faire parce qu'on fait tous des jugements je me reprends automatiquement disant non 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 on sort de ces jugements et puis j'essaye de me mettre à la place de l'autre et ce qui fait que je rentre moi même dans un imbri gliaux qui parfois peut être un peu un peu compliqué mais donc voilà je ne sais pas pourquoi je pense à ma complexité quand je dois me voilà pourquoi pas j'ai été élevée avec alors à un moment donné neuf frères alors pas tous des mêmes parents mes parents ont divorcé se sont remarqué donc pas de soeur et je pense que ça ça crée quelque chose en moi ça a contribué vraiment le fait de ne pas avoir de soeur je peux pas l'expliquer mais je suis persuadée que le fait de ne pas avoir eu de soeur à contribuer dans la personne que je suis plutôt que d'être entourée de frères de masculinité de enfin moi mon jeu d'enfant c'était jouer à la bagarre quoi donc donc voilà mais je vais m'arrêter là sinon qu'est ce que tu as envie de dire je veux dire moi je suis pas là pour sensir que ce soit ou pour limiter juste voilà présente toi pour qu'on quelque part on sache à qui on a affaire à qui on a affaire oh là là ah écoute je m'attendais pas à ce que ce soit à ce que ça me paraît parce que ta question n'est pas compliquée hein non 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 mais ça résonne fort mais oui oui je me rends compte que enfin enfin je ne sais pas si ça peut te rassurer ou ou t'inquiéter mais quand j'ai noté les questions forcément il ya de la canalisation donc elles ne viennent pas toutes de moi et je me suis dit mais je ne voudrais pas avoir y répondre comme ça j'ai avantage d'avoir vu les questions et donc si je vois y répondre il ya déjà eu un peu de réflexion derrière quoique pas forcément mais de me dire tiens je reçois la question et où c'est pas forcément simple mais c'est ça parce que si j'avais eu la question avant comme je suis très trop organisée je suis dans un mental assez carré etc j'aurais pu fournir une réponse simple claire mais préparer donc rien de ce qui donne une bonne image d'ensemble et là j'ai l'impression que je pars déjà dans tous les sens donc pour moi qui te connais et pour ceux qui te connaissent et la caméra comme elle est située là il ya un élément important que tu as oublié dans ta carte de visite c'est le petit livre qui a derrière ton épaule gauche ah oui oui c'est très très important mais j'en ai pas parlé parce que ça fait un peu commercial et je suis toujours très présente à à pas tomber dans ce truc de commerce parce que ce livre est très important pour moi donc esthéban dialogue entre ciel et terre un livre que j'ai canalisé avec mon guide qui s'appelle esthéban juste petite parenthèse donc qui parle d'avortement de fausse couche de la perte d'enfant ou dans un premier temps je parle de mon parcours et ensuite en fait esthéban mon guide intervient dans la narration de mon parcours pour dire ceci cela telle info et c'est très intéressant donc effectivement ce livre est très important et non seulement très important mais à tel point que j'ai le projet depuis un an de modifier ma chaîne youtube qui soit centralisée sur ce thème donc les fausses couches les avortements les pertes d'enfants les kidnappings aussi qui font partie du de ce thème là aussi par rapport aux réponses que c'est ban me donne de la problématique générale de la parentalité oui oui effectivement mais peut-être centré dans le côté un peu plus douloureux au niveau humain de perdre un enfant ouais donc voilà c'est un beau projet mais c'est génial c'est très clair dans ma thème ça fait un an en fait que ben en janvier l'année dernière je me suis dit ok cette année je fais ça j'ai eu une année 2021 mais alors j'ai commencé l'année cool les projets je me suis inscrite à une formation justement pour youtube pour pouvoir faire des vidéos à machin et tout et j'ai enchaîné toute l'année alors il y a eu du jour au lendemain dans le premier trimestre du jour au lendemain mon corps a dit stop je me suis levée j'ai pris ma douche j'ai dû me coucher j'avais huit cinq de tension incapable de tenir debout voilà ça a duré des mois c'est à dire que j'ai eu une évolution c'est à dire que pendant 12 jours complètement chaos donc ben ce sera pas maintenant puis je reprends je recouvre un petit peu la santé puis j'ai ma fille qui n'allait pas bien du tout parce qu'elle avait 18 ans à ce moment-là première année à l'université année covid ça a été ultra compliqué pour elle donc je voulais être présente pour elle sur toute l'année il y a eu trois décès dans mon entourage donc chaud qui enfin je vais pas rentrer dans les détails mais bon ça ça demande enfin voilà une année compliquée voilà j'ai eu le covid puis j'ai enfin j'ai eu mais plein de trucs émotionnels aussi il n'y a pas que la santé les décès machin mais émotionnels aussi une bonne petite trahison qui te fait bien bien travailler le truc et donc donc voilà et là maintenant 2022 bonjour bonne énergie tout est nouveau et donc je conviens mettre en place enfin cette cette chaîne et je vais faire quelques modifications parce que j'avais la bonne idée d'en parler à quelqu'un qui m'a piqué quelques idées alors je te connais aussi je sais que le fait de piquer des idées voilà il faut être plus dans le truc de partage disons que je vais être un peu plus prudente à ne pas divulguer absolument tout ce que je compte faire et que je voudrais quand même amener le côté surprise aux gens et partage ça prend la prudence ce genre de situation oui mais disons que à un moment donné tu sais que c'est une des questions justement à laquelle je pense beaucoup pour l'instant c'est que par rapport à tout mon parcours il ya eu tellement des trucs comme ça des embûches des pics des voilà que effectivement ça m'a appris la prudence à regarder un peu plus derrière parce que je vivais dans un monde assez bisounours où tout le monde est gentil et tout le monde il est beau et c'est quand tu te prends des claques dans la figure que tu te rends compte que ah ben non en fait et donc protège toi un petit peu voilà apprends à dire non protège toi pense à toi voilà tout ce genre d'apprentissage et je me dis oui mais je ne voudrais pas basculer dans l'inverse c'est à dire que la prudence à outrance si tu rentres dans la méfiance qui arrive dans le non partage tu fais plus rien c'est pas chouette quoi c'est pas non et puis la vibration sera pas bonne donc de toute façon voilà qui sortira de ça voilà donc c'est un peu se sentir tu vois chaque pied sur une planche et qui bouge différemment et tu te dis voilà je dois trouver mon équilibre dans dans cette vibration là oui ou enfin à partir du moment où tu es dans l'énergétique rien n'empêche non plus au moment où tu commences ton projet toi dans ta tête de déjà mettre une protection dessus et donc même si tu en parles et même si tu te fais piquer tes idées mais l'essence sera protégée après ce sera jamais que quelqu'un qui fait du copycat et donc ça n'aura pas la même saveur oui quelque part peu importe je veux dire on est on est combien d'êtres humains sur terre on a plusieurs à avoir les mêmes idées de qui vient l'idée oui puis de toute façon je dois lâcher prise sur ce truc parce que parce que voilà je me dis bon ce qui est important c'est la manière dont toi tu vas la développer avec ton parcours avec tes ressentis avec tes capacités tes accompagnements et qui fera que c'est ton bébé à toi et pas voilà c'est ça copier coller d'un autre oui et puis je suis pas dans un truc c'est à moi c'est mon truc parce que je suis dans le partage j'ai envie de transmettre justement tous les messages d'estéban et de partager tout ça mais c'était dans la structure dans l'organisation et donc c'est là et bien bon j'ai en numérologie j'ai un 4 manquant donc ça veut dire que je suis perfectionniste cadré organisé structuré métro mais beaucoup trop donc il faut que je lâche un petit peu dans tout ça je pioche une question en prix le tableau est là pioche bien bien on part du principe qu'il faut faire une fois par an quelque chose qu'on n'a encore jamais fait c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ah mon dieu alors il me vient quelque chose à l'esprit j'aurais vraiment aimé donner un exemple beaucoup plus joyeux et sympa mais le c'est dingue c'est là où j'aimerais tellement que ce soit pas en direct et que tu puisses faire des montages et de couper des temps laisse moi réfléchir je vais trouver un autre exemple plus sympa alors écoute je vais le dire tel que tel que ça vient la dernière chose que j'ai faite pour la première fois de ma vie c'est de ne pas couper les ponts avec une personne c'est à dire que jusqu'à présent quand il y avait quelque chose dans la relation et que ça m'allait loin ça m'atteignait vraiment dans mes principes dans mes valeurs dans qui je suis je n'arrivais pas à continuer la relation c'était coupé et donc et maintenant je petit parenthèse mais importante quand même je ne remets pas toute la responsabilité sur l'autre quel que soit l'état d'une relation quand quelque chose se passe je veux pas me dédouaner en disant tout est de sa faute et donc je coupe moi j'ai ma propre responsabilité aussi puisque moi on est dans l'énergie qui quand on fonctionne comme ça on sait que nous créons nous même notre propre vie mais jusque là donc j'ai quand même 51 ans donc ça fait quand même quelques épisodes dans la vie où il ya eu des trucs comme pas à chaque fois j'ai fait la relation en disant stop ça rentre pas dans mes principes d'enfin pas non pas tellement dans mes principes mais surtout dans mes valeurs en disant si tu fais ça si tu agis comme ça avec moi ça ne rentre pas dans mes valeurs qui sont vraiment importantes dans l'amitié que l'on partage et que j'ai envie de partager mais ça me dérange tellement que c'est fini pour moi un vase cassé c'était à la poubelle et pour la première fois l'année dernière j'ai appris à ne pas jeter le vase cassé j'ai d'abord laissé épouser un peu tout ça alors à nouveau à la méthode ponopono voir l'autre chose il ya plein de techniques mais et de dire ok ne coupe pas les points et ça m'a vraiment demandé un effort ça va vraiment parce que ça parlait en moi et je me suis rendu compte en fait que c'était mon égo c'est mon mental c'était ma fierté mon orgueil en fait qui disait puisque tu agis comme ça et que je ne comprends pas que c'est tellement injuste et que ça me fait tellement mal je veux plus de toi dans ma vie donc pour la première fois je me suis la porte ouverte ça a été encore pire après mais c'est pas grave c'est à dire qu'elle a remis encore une couche et je me suis dit bon je pense qu'à un moment donné je peux mais ça a été quelque chose de de très de très fort et de j'ai des mots alors j'ai des mots qui me viennent qui sont pas en français un de très apprenant très instructif voilà pardon mais j'aimerais tellement retrouver un autre exemple mais non mais c'est je trouve ça un très bel exemple parce que ça ça illustre avec des faits concrets la technique japonaise du on répare le vase avec des feuilles d'or et on montre la cicatrice mais on l'embellit et ça devient finalement un outil et une force oui il se fait que là ça je n'ai pas vécu mais je suis consciente que d'avoir franchi ce pas là de ne pas systématiquement couper la relation et d'essayer de voilà avec l'or là comme tu dis je me dis c'est que c'est quand même un pas en avant tout à fait tout à fait qui permettra d'être moins de moins en moins radicale face à ce genre de situation on croise toute notre vie on a beau faire tout ce qu'on veut tout ce qu'on peut tout ce qu'il faut on se retrouve toujours un moment ou un autre face à quelqu'un qui qui dépasse nos limites oui et inversement j'ai très certainement pu dépasser les limites de quelqu'un ou heurter les sentiments de quelqu'un etc maintenant si la personne m'en parle tant mieux parce qu'on peut en discuter on peut préciser mon intention ou voilà la vision que moi j'avais et qui n'était peut-être pas celle que la personne avait comprise on peut remettre un peu les points sur les i pour se rétablir un peu tous les deux mais si la personne n'en parle pas je peux ne même pas être au courant que j'ai la limite ne même pas te rendre compte que tu as calculé quelqu'un oui c'est sûr c'est toute la complexité de l'humain tout compte fait dans les relations humaines c'est toute la complexité il ya une image comme ça entre ce que je ressens les mots que j'y mets ce que je pense que je vais balise que l'autre entend ce qu'il comprend et ce qu'il ressort le jour et la nuit parfois voilà c'est ça suivante où tu veux encore ajouter quelque chose à maintenant c'est bien si le plateau on croit que c'est des petites étiquettes donc c'est pas grave mais alors écoute bien quel est le pire moment de ta vie et en quoi ce moment est il aujourd'hui magnifique je ne peux faire autrement que de parler de mon divorce je ne m'attendais pas à parler autant de ma vie enfin autant ou aussi vite ou de manière aussi directe de ma vie privée mais c'est le jeu entre guillemets alors certainement divorce parce que j'étais mariée depuis deux ans un mec génial on a une petite fille donc j'accouche et quand elle a six semaines je découvre qu'il me trompe donc évidemment je passe le truc mais j'ai vraiment senti mais physiquement une chape de plomb mais de je sais pas combien de tonnes me tomber sur les épaules c'était physique donc là évidemment tout mon monde s'écroule et ce que je ne m'attendais pas c'est que la réponse en face je l'avais vraiment courtin parce qu'on a discuté tout mais ça a été j'ai plus besoin de me cacher et donc il est parti et donc je me suis retrouvé avec ma petite fille de six semaines à la maison où évidemment à mon monde s'écroule donc j'ai une envie c'est de pleurer machin et tout mais je veux pas que ma fille est une mère dépressive donc je pleure pas devant elle et donc en fait la journée je m'occupe d'elle machin et tout ça m'a déjà appris une leçon c'est que les enfants ils absorbent et donc le fait de ne pas montrer à ma fille mais ma faiblesse ma douleur ma voilà sous le couvert de je veux pas que ma fille est une mère dépressive et donc je veux pas qu'elle c'est déjà assez grave qu'elle est pu son père dans son quotidien donc je veux combler pour deux etc mais le bébé il capte tout déjà mais bref peu importe ça a été alors j'étais pas du tout dans l'ego j'étais vraiment dans pour vous dire à quel point c'était c'est qu'à un moment donné j'ai dit à mon mari ok j'ai bombé là dans la situation qu'on est il va falloir faire un choix et il n'arrivait pas au tout début et donc j'ai fait avec lui une liste christelle pour contre le prénom de l'autre personne pour contre et avec lui j'ai dit voilà il y a ceci il y a cela parce que je partais des principes j'écoute c'est tout pas trompé c'est voilà il y a une raison t'es pas heureux et donc il faut creuser tout ça ce n'est que des années après que j'ai appris je dois faire attention annick on se connaît tellement bien que je suis en train de me dire pas juste en train de parler avec ton ami annick c'est un truc qui va être publié tu vois et donc je je veux faire attention à ce que je dis par rapport au public justement parce que maintenant je m'entends très bien avec mon ex mari que je veux pas lui porter je ferai attention à ce que je dis par rapport à lui tu vois jusqu'à présent rien dit de mal ok et bref les dix années après ont été très très compliquées notamment parce que donc ce qui m'intéresse dans la question mais voilà il ya eu divorce mais en quoi ce divorce apporte quelque chose de magnifique aujourd'hui aujourd'hui mon ex mari est mon meilleur ami c'est mon confident et inversement je suis sa confidente il a une société donc il a créé sa propre société et je l'aide à faire toute sa paperasse parce que autant la paperasse c'est mon truc j'adore autant lui pas du tout il est plus mon côté commercial la tchache et tout et donc je fais toute sa paperasse si j'ai un souci si tu devais mettre un élément porteur entre j'ai mon monde qui s'écroule parce que voilà j'ai un petit bout de six semaines et je me retrouve seul avec lui parce qu'il décide il choisit d'aller de l'autre côté peu importe comment ça s'est passé et aujourd'hui c'est ton meilleur ami ton confident ton pote le fin à un point d'ancrage quelque part c'est un endroit ressource oui qu'est ce qui a eu pendant cette pendant ce divorce pour qu'aujourd'hui ça devienne un point d'ancrage de manière générale quand on entend les gens parler de leur ex conjoint soit c'est un enfoiré soit effectivement c'est comme toi c'est devenu le meilleur pote parce qu'il ya plus cette obligation de devoir plaire à l'eau de devoir revenir près de l'autre il ya une libération qui s'est faite et qui fait que voilà on s'est pas aimé pour rien donc forcément il ya des il ya des attachements mais qu'on est passé au dessus de cette vie de couple et que ça devient un super pote un ami un confident il ya eu un chemin différent autant pour lui que pour moi ça s'est passé de manière différente c'est à dire que lui il a fallu qu'il redevienne célibataire donc il a divorcé et quand il s'est retrouvé il a encore une autre relation mais après deux autres relations quand il s'est retrouvé tout seul et qu'il s'est dit mais non j'en ai marre de toutes ces relations toutes ces relations qui foire stop et qu'il pense à lui là il ya un déclic là il ya vraiment un tournant dans notre relation et de mon côté mais tout ce truc dont j'ai j'adore lire donc j'ai lu pas mal de bouquins et notamment il ya un livre de byron katie qui s'appelle qui s'appelle les mille visages du bonheur qui est très intéressant parce qu'il repose sur quatre questions et un retournement enfin voilà il ya eu tout mon chemin cheminement tout mon parcours personnel que ce soit psychologiquement dans le développement personnel dans les soins énergétiques dans tout ce que j'ai fait de mon côté pour moi qui fatalement m'a aidé à avoir un autre regard et puis je pense qu'il ya aussi il ya quelque chose de non explicable dans l'énergie éthique qui fait que on est très lié donc indépendamment du travail que lui a pu faire sur lui que moi j'ai pu faire sur moi de nos parcours qui ont fait que on ait pu se retrouver je pense à quelque chose qui a eu un énorme poids aussi c'est que lui pendant des années portait une culpabilité monumentale vis-à-vis de moi il me l'a dit plusieurs fois à quel point il se sentait coupable et qui se sentait mal et il disait ce sera le dernier clou de mon cercueil tellement cette culpabilité était lourde et moi mais pendant des mois et des mois même plusieurs années j'ai essayé de lui enlever cette culpabilité parce que dans des soins énergétiques j'avais pu revivre quand je fais mon choix mon plan d'incarnation que je sais pourquoi je devais vivre la trahison parce que c'est moi qui l'ai demandé en tant qu'âme avant de m'incarner j'ai voulu vivre une trahison j'ai voulu vivre telle et telle chose telle étape clé dans ma vie pour apprendre tel apprentissage et que je me rends compte qu'effectivement mon divorce et tout ce qui s'est passé est un énorme apprentissage et que sans ça je ne serais pas arrivée là où je suis maintenant c'est aussi grâce à tout ça et donc j'ai voulu partager tout ça avec lui en disant mais écoute voilà dans un soins énergétiques j'ai revécu le moment où on s'est accordé tous les deux toi tu voulais vivre ça pour telle raison moi je voulais vivre ça pour telle raison et ceci enfin voilà il n'y a pas cru bon déjà il est beaucoup plus cartésien il n'est pas trop dans l'énergie donc voilà il a bien fallu 4-5 ans pour qu'il commence un petit peu à se dire ok et voilà donc c'est vraiment un ensemble de choses mais moi je reste principalement sur ce contact au niveau des âmes voilà il y a un lien entre nous c'est plus de l'amour de couple il y a énormément d'amour entre nous à l'heure actuelle c'est pas un amour amoureux de couple, passion ou quoi que ce soit c'est l'amour vraiment l'un de l'autre je veux que tu sois le meilleur je veux que tu ailles bien de quoi tu as besoin et de s'aider mutuellement et ça va dans les deux sens c'est merveilleux oui maintenant oui maintenant il faut savoir que ça a été très très dur pendant 20 ans mais un résultat génial la question parlait bien du pire moment pas de moment difficile mais du pire moment oui on s'attend effectivement à ce que ça prenne des années pour intégrer, digérer de pouvoir communiquer mais c'est ce qu'on en fait parce que je dis souvent pour en arriver là il faut que les deux le veuillent bien sûr parce que j'aurais pu y mettre toute ma volonté ma réflexion l'analyse de moi-même enfin tout ce que je voulais si lui ne le voulait pas je ne l'aurais pas obtenu non plus et inversement donc voilà donc c'est vraiment le travail des deux qui font qu'actuellement on en est là oui bien sûr et ça c'est fort probablement lié à ce lien d'âme dont tu parlais qui du fond des tripes pousse à faire ce travail oui c'est ça si le lien d'âme n'est pas là mais voilà c'était une expérience intéressante enrichissante tu as appris une leçon et puis il n'y a pas de lien d'âme donc entre guillemets on passe à autre chose et l'âme va chercher ce qu'elle a besoin pour évaluer ici il y a un lien d'âme qui est très très fort qui fait que encore aujourd'hui déjà parce qu'il y a votre fille mais encore aujourd'hui vous restez très liée pour tout parce que il y a il y avait un contrat signé avant quelque part oui puis ça peut parler aux personnes qui sont intéressées par les relations de flammes jumelles parce que moi dans une canalisation notamment par suivant d'idlots que probablement beaucoup connaissent lui avait canalisé l'information enfin que on était enfin moi j'avais eu l'information que c'était relation de flammes jumelles et que suivant d'idlots voilà on en avait parlé donc ça peut parler à certaines personnes aussi qui sont dans cette pensée-là de relation de flammes jumelles de toute façon en bout c'est toujours pour apprendre que ce soit flammes jumelles ou pas que ce soit amical amoureux professionnel etc ça c'est toujours pour apprendre après ça c'est clair ce genre de claques c'est toujours pour une petite autre alors dans la vie nous n'avons que deux certitudes l'une c'est que nous allons tous mourir et l'autre c'est que tant que nous ne sommes pas morts mais on est bien vivants qu'as-tu envie que le monde garde de toi alors je dirais que la première chose vraiment importante c'est mon livre là comme on parlait tout à l'heure ce sont les messages d'Esteban parce que moi ça m'a tellement aidée c'est-à-dire que j'ai subi un avortement quand j'avais 18 ans je ne voulais pas avorter je voulais garder le bébé mais bon peu importe où le truc on m'a forcé à avorter et ça a été une douleur pendant près de 30 ans où je me sentais coupable j'avais honte j'avais des regrets j'en pleurais j'en rêvais ça a été dramatique puis à un moment donné il y a eu une balade en forêt il y a tout mon parcours je vais essayer de ne pas me disperser mais à partir du moment où ma médiumnité m'a permis d'entrer en contact avec l'âme de cet enfant dont j'avais été enceinte et qui n'avait pas pu naître et que j'avais appelé Esteban et que lui m'a expliqué pourquoi il y a des avortements pourquoi il y a des fausses couches ou des morts subites de nourrissons quels sont les plans d'âme pourquoi une âme choisit délibérément ça ça s'appelle le chemin de l'aller-retour une âme fait délibérément ce choix-là et elle s'y prépare elle ne va pas juste dire oh je veux l'aller-retour hop on y va ça se prépare vraiment il m'a donné tellement d'informations qui ont m'est tout changé dans ma vie plus de honte plus de culpabilité plus de remords de regrets de toutes ces croyances de société de punition etc tout s'est envolé j'ai retrouvé une joie alors pas une joie d'avoir avorté qu'on se comprenne bien mais une joie que je n'avais plus à cet événement-là et ça m'a tellement tout changé que je me suis dit je ne peux pas me taire s'il y a d'autres personnes qui vivent dans le même genre de douleur que moi par rapport à ce genre d'événement je dois au moins partager l'info maintenant qu'ils le prennent ou pas ça leur appartient qu'ils en passent quelque chose ou pas ça c'est pour eux mais donc ce que j'aurais laissé sur terre c'est surtout ça en priorité en tout cas parce qu'évidemment après je pense à ma fille donc là c'est plus de la sphère privée c'est marrant parce que quand je pense à ma fille de temps en temps comme ça je lui ai déjà posé la question trois fois donc là elle a 19 ans et par moment comme ça pique 2-3 ans c'est pas figé dans ma tête mais je lui ai déjà posé la question trois fois je lui ai dit tu sais on a tous des blessures de notre enfance de nos parents de ce qu'on a vécu ressenti etc je sais maintenant que les parents font de leur mieux mais moi j'ai été tellement en guerre à un moment donné contre mes parents je dis quelles sont tes blessures à toi liées à ta mère alors c'est très marrant parce que je dis ta mère à ma fille autrement dit je parle de moi je ne viens pas schizo pour scinder en disant un coup de voilà il y a quelques trucs et je dois dire qu'à chaque fois les trois fois ces réponses m'ont vraiment fait au cheveu au coeur et on est très dans toutes les deux vraiment dans le partage on parle énormément de nos ressentis de nos émotions de notre relation de plein de trucs pour l'instant en tout cas elle me dit qu'elle est incapable de répondre qu'elle n'en voit pas elle peut me dire tiens je vais aimer ça ou mais elle me dit écoute à partir du moment où j'ai envie d'élever mon enfant comme moi j'ai été enlevé élever ah ouh oh là là c'est révélateur on en reparle après l'enregistrement je suis choquée verre d'eau là oui verre d'eau respiration je suis choquée bon je me sens de côté on en reparlera après donc elle me dit à partir du moment où j'ai envie d'élever mes enfants de la même manière que moi j'ai été élevé par toi elle dit je vois pas quel genre de blessure j'aurais pu avoir par rapport à toi autrement dit par rapport à moi ça ce sont vraiment les deux choses les plus importantes donc c'est les messages d'Estevan et ce que ma fille va retenir dans son fait de grandir et les bases les fondements que elle a ouais donc les outils que tu peux lui laisser pour qu'elle puisse faire ses choix et évoluer comme elle a besoin dans sa vie ouais c'est des belles choses parce que tout le reste de toute façon tous les gens vont voir en fonction de leur prisme de leur ressenti de la relation qu'on a eu qui n'est pas à la même avec un tel ou un tel et sont libres de ressentir chacun ce qu'ils veulent maintenant je préférais laisser autant de positifs plutôt que de laisser des blessures des remords ou des choses pas trop sympas comme tout le monde comme tout le monde voilà ouais suivante si tu devais nommer cinq choses pour lesquelles tu es reconnaissante aujourd'hui quelle serait-elle cinq c'est pas assez alors je suis reconnaissante par la fille que j'ai parce que vraiment elle est géniale elle a c'est vraiment une sage incarnée dans un corps humain qui comprend pas ce qu'il fout là qui a le mental humain et qui essaye de se débatouiller entre la sagesse intérieure qu'elle a et le monde complètement fou dans lequel elle est donc il y a ce truc là je suis très reconnaissante d'avoir ma fille je suis très reconnaissante d'avoir mon ex-mari meilleur ami dans ma vie je suis très reconnaissante d'avoir mes parents et mes frères d'avoir des personnes aussi les rencontres que je fais et notamment toi et c'est pas pour te passer de la crème tu le sais parce qu'on se l'a déjà dit on a beaucoup de choses en commun je peux être reconnaissante par exemple là je vois le soleil à travers la vitre ça va me faire quelque chose je suis reconnaissante pour tellement de choses et ça va tellement d'une panoplie alors pour le mental qui devrait mettre une échelle de 0 à 10 puisqu'on est dans un mental ça va à tout niveau ça va à tout niveau par exemple hier soir c'était un truc génial je vais donc j'habite en appartement et je vais à l'étage du dessus je dois discuter d'un truc avec les voisins on fait une petite c'est un vrai et à un moment donné donc je vois le couple de mes voisins et il y a un petit bout comme ça ils ont une petite fille d'un an qui arrive qui marche elle vient vers moi et en fait je m'accroupis et je lui tends la main parce que moi j'ai plus une envie c'est d'aller l'embrasser elle est tellement mignonne tellement petit bout de chaud et tout j'ai envie de la serrer dans mes bras mais je me dis attends une bulle de chacun essaye d'avoir son accord d'une manière ou d'une autre et donc je lui tends la main comme ça et elle plonge dans mes bras et elle me serre super fort d'abord elle m'a regardée d'abord elle me regarde et puis elle me serre comme ça et elle me fait un gros bisou et ça a été un moment mais d'une intensité pour moi je suis tellement adorée hier soir j'y repensais en m'endormant en me disant merci merci parce que ça c'est un instant magique c'est magique ça ouais donc la gratitude en fait je l'ai pour plein plein de choses mais de tout de rien du grand du petit enfin voilà de tout quoi ça va d'un oiseau qui vient picorer de graines quand tu bois une tasse de café et que tu regardes dehors ouais un débat magique comme ça avec ce petit bout oui de tout il suffit d'ouvrir les yeux c'est tellement facile d'être dans son quotidien et de pas se dire tiens c'est magique ou c'est un hasard c'est une coïncidence ou des trucs comme ça et de se dire c'est tellement génial là j'ai à l'esprit un soleil couchant d'il y a quelque temps qui était orange enfin orange enfin c'était magnifique en voiture avec ma fille on s'est dit regarde ça c'est tellement beau on le prend en photo enfin voilà c'est tellement facile de juste passer à côté et tu regardes l'autoroute tu continues ta route moi je m'arrête je m'arrête je me garde et j'attends je regarde l'autoroute c'était un peu compliqué pour me t'arrêter d'urgence c'est vrai c'est des choses simples comme ça qui sont qui sont magnifiques et c'est vrai que cette notion de gratitude c'est quelque chose d'important et qui mais qui change toute une journée en fait parce que quand tu es en gratitude et en vibration haute par rapport à des choses banales quelle horreur ce mot mais pour le mental qui sont ouais c'est quoi c'est un oiseau qui vient manger c'est une puce qui vient de dire bonjour c'est bon quoi mais non c'est pas bon c'est juste magique en fait c'est juste oui c'est ça mais on peut aussi être dans la gratitude moi il m'est arrivé parce que tous les soirs je me dis voilà merci pour telle chose telle chose de ma journée et ça doit pas mettre 10 minutes ça peut mettre 10 secondes mais il m'est arrivé de dire merci pour cet instant que j'ai pas du tout aimé voilà pour ce truc là parce que je sais que ça va m'apporter quelque chose je sais pas encore quoi mais je sais que ça va m'apporter quelque chose alors je l'ai peut-être pas compris je le vois pas et dans ce cas là je demande alors l'univers mes guides etc je dis aidez-moi à le comprendre parce que là pour l'instant je suis encore dans l'émotion ou dans le truc qui dérange un peu aidez-moi à montrer ce que c'est et voir le beau côté de la chose ouais ouais des beaux moments ça ouais ah bah il est tombé tout seul qu'est-ce que tu vas me sortir encore pourquoi as-tu choisi le métier que tu exerces aujourd'hui et la deuxième question derrière le recommanderais-tu à tes enfants alors alors j'ai pas le sentiment d'avoir choisi le métier que je fais actuellement donc surtout la médiumnité les rendez-vous consultations lecture d'âme et tout c'est venu à moi à un moment donné dans ma vie et ça m'a tellement parlé et j'ai tellement adoré que j'ai été dans cette voie là mais je dois quand même dire que bon maintenant l'âme le choisit quand même avant son incarnation mais je dois quand même dire que donc je parlais de lecture d'âme donc qui donne la mission de vie entre guillemets j'aime pas trop ce mot là mais ce pourquoi l'âme s'est incarnée moi il se fait avec mes chiffres c'est 8-3-8 et 8-3-8 donc je vais essayer de faire le plus simple mais l'élément principal dans cette conjoncture c'est le 3 et le 3 en soleil tel qu'il est mis au milieu c'est la médiumnité donc en fait je ne l'ai pas su pendant des années mais il faut absolument que je trouve un autre thème que ce mission de vie mais la raison principale pour laquelle je me suis incarnée et le thème principal que mon âme a décidé de développer dans cette vie c'était la médiumnité donc si j'en suis là je disais il n'y a pas plus tard que trois phrases c'est venu comme ça j'ai adoré j'ai suivi etc mais c'était déjà décidé d'avant c'est l'essence même de mon être c'est ce que j'étais vouée destinée à faire est-ce que tu voudrais ce parcours-là pour ta fille je ne peux pas dire que je lui souhaite ce chemin-là parce qu'il y a beaucoup de choses difficiles compliquées et que ce qu'il y a surtout c'est que je ne définis pas le chemin que j'aimerais pour ma fille c'est-à-dire que mon but à moi c'est que ma fille soit heureuse et je lui ai dit quand elle a commencé à faire ses études je lui ai dit ce qui est important pour moi c'est que tu sois heureuse quoi que tu fasses donc moins que tu fasses des études A, B, C, D ou pas d'études ou le tour du monde ou je vais être bénévolent en Afrique ou je me tire au Canada peu importe je veux que tu sois heureuse j'y mets du coup réfléchis à ce que toi tu veux pour toi-même et je lui ai dit je dis si par exemple toi ton mode de vie ton pour être heureuse toi tu penses qu'il te faut ta belle maison quatre façades avec le chien les enfants la belle voiture partir en vacances tu sais que tu es dans un monde matérialiste et tu auras besoin d'argent pour se payer tout ça donc prends ça en compte parce que si c'est ça que tu veux tu es dans la matérialité maintenant si ce n'est pas ça et qu'en fait tu peux vivre n'importe où et que toi tout ce que tu veux c'est effectivement la vie de famille mais pas spécialement la maison les voitures les vacances etc ça te donne encore d'autres indications mais je lui dis aussi choisis quelque chose qui te passionne et que tu aimes parce que moi pendant 25 ans j'ai travaillé dans des bureaux avec les pieds de plomb il y a un boulot que j'ai vraiment beaucoup aimé mais tous les autres j'y allais parce qu'il faut payer les factures parce qu'on vit il faut remplir le frigo et que je ne me suis jamais classée dans le boulot donc là ce que je souhaite à ma fille c'est de lui dire voilà fais quelque chose que tu aimes et suis tes ressentis et donc ce n'est pas moi qui vais définir son chemin en disant tiens si tu prends tel chemin tu seras heureuse ou si tu prends tel autre chemin il y aura ça ou ça c'est sa vie c'est à elle de décider oui bien sûr la question qui me vient là c'est la difficulté de de faire quelque chose qui passionne duquel on vibre intérieurement parce que c'est ça qui qui nourrit l'âme en tout cas mais de fonctionner dans le monde dans lequel on fonctionne parce qu'il faut un toit sur sa tête on a des besoins la base de la pyramide de Maslow c'est quand même les besoins de sécurité avec pouvoir se mettre à l'abri se nourrir payer nos factures alors oui les factures elles sont en fonction de l'ambition de la taille du vâtiment et de la cylindrée de la voiture ou votre voiture et on prend plutôt les pieds mais il y a là je pense une question que beaucoup de personnes se posent à dire ouais ok c'est bien beau fais ce que tu veux mais ça nourrit pas forcément dans le sens ça nourrit pas le physique ça nourrit l'âme ça nourrit le spirituel mais est-ce que ça nourrit la carcasse pas pour tout nous il faut trouver il faut trouver des concessions des compromis ou en tout cas des modus vivendi une réponse qui te donne un équilibre entre les deux mais c'est ça en fait comme moi j'ai fait où j'ai mon job alimentaire qui n'est pas forcément des plus passionnants mais qui ouvre une porte tellement grande ouverte par rapport à ce que je fais à mes accompagnements et au massage que ben oui je ne vais pas travailler avec des pieds de plomb parce que parce que parce que c'est ça qui permet justement comme j'ai envie de fonctionner avec mes tarifs qui n'en sont pas et des choses comme ça et donc la balance pour moi elle est très juste je peux comprendre que certaines personnes disent ouais ben moi je vais bosser pour payer mes factures parce qu'il y a des factures à payer et puis il reste plus de temps pour ce qui fait vibrer parce qu'on est crevé parce qu'on est dans le négatif toute la journée parce que parce que parce que mais j'invite à réfléchir il y a un moyen moi je pars toujours du principe qu'il y a une solution et une réponse à la question qu'on se pose même si on la voit pas du genre ok ben je vais commencer en douceur je vais essayer peut-être de diminuer un tout petit peu le temps partiellement pour avoir un peu plus de temps me commencer en indépendante complémentaire parce que déjà ça coûte pas trop cher dans les lois sociales au départ et voir ce que ça donne enfin là c'est pour l'exemple que tu as donné il y a toujours moyen et je pars du principe que quand tu fais quelque chose que tu aimes bien tu vibres forcément beaucoup plus haut mais du coup tu as moins de besoins matériels de belles vacances de belles voitures parce que tu trouves ton équilibre en toi et pas dans ce que tu possèdes complètement et peu importe que tu fasses ça deux heures semaine ou que ce soit un temps plein de travail à partir du moment où tu as trouvé quelque chose qui te nourrit intérieurement les besoins matériels diminuent et donc les besoins financiers aussi puisqu'on n'est plus dans le il faut des vacances à 3000 euros absolument pour dire qu'on a passé des bonnes vacances on peut les passer avec une bonne vieille paire de godasses non les bois au coin de la rue oui et puis même des vacances à 3000 euros comme tu dis tu peux vraiment ne pas les vivre de manière je ne sais pas parce que tu connais un certain paquet d'argent que tu te garantis un super truc et que ça va vraiment c'est sûr c'est sûr mais enfin certaines personnes fonctionnent encore là-dedans en se disant il faut que l'addition soit élevée pour que ce soit bien c'est bien si on décide que c'est bien c'est tout oui voilà c'est ça oui oui ta-da-da ta-da-da ta-da oulala la bonne pioche à toi aujourd'hui oh disons qu'as-tu à pardonner et à te faire pardonner fou 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 alors à pardonner et à me faire pardonner donc à pardonner à autrui parce qu'il y a le pardon à soi-même aussi je te laisse juger d'est-ce que tu as envie de répondre ou pas ou de dire joker je pense à deux trois choses mais les choses à me faire pardonner j'ai déjà énormément discuté avec les personnes concernées quand je suis revenue en disant voilà je me sens lourde d'avoir agi comme ça d'avoir fait ça je pense notamment à l'un de mes frères où ça voilà plusieurs fois on en a rediscuté parce qu'on a eu un clash comme on dit en Belgique un truc entre nous deux on était mais comme ça vraiment et donc il y a eu ce clash et me faire pardonner alors il m'a pardonné je ne me suis pas encore tout à fait pardonné à moi-même voilà donc c'est quand je ressens parce que peut-être que j'ai des choses à me faire pardonner dont je ne suis pas consciente ou que je reste comptée sur mes positions et que du coup de mon point de vue je n'ai pas l'impression mais j'aime beaucoup ton approche parce qu'en fait dans cette question pour moi l'essentiel c'est je me pardonne à moi-même et tant que je n'ai pas fait ce travail-là de moi à moi je peux demander tout ce que je veux aux autres il y aura toujours une pointe de culpabilité ou d'amertume qui va rester et c'est très étrange parce que notamment par rapport à cet épisode-là avec mon frère c'est résolu on en a parlé on est clean par rapport à ça on a récupéré notre relation on est hyper zen tout est bien mais il reste un petit truc dans le cœur de moi à moi et je ne peux pas appeler ça un regret parce que déjà je ne pars pas du principe d'avoir beaucoup de regrets moi dans la vie parce que je me dis que tout t'apprends tout ce que tu peux vivre et tout ce que tu as vécu t'apprends quelque chose mais il me reste ce petit truc-là et je pense que c'est le pardon à moi-même justement que je n'ai pas encore entièrement résolu un gros travail un seul pardon à soi je trouve que c'est le plus compliqué oui oui je trouve aussi qu'autant pardonner quelqu'un c'est un choix que tu fais donc oui demander pardon à quelqu'un on ravale un peu son ego et on met les choses à plat sur la table mais ça se fait mais se pardonner soi oui parce que c'est pas le travail le plus simple c'est assez facile pour moi j'ai aucun souci à aller voir la personne en disant tiens peut-être que je t'ai blessé ou tiens j'ai fait ceci ou à demander pardon ou à dire excuse-moi ou à présenter mes excuses j'ai aucun souci à le faire mais alors à en parler c'est pas juste dire excuse-moi c'est bon c'est pas du tout ça il faut qu'il y ait vraiment un partage des deux autres mais c'est vrai qu'après ça te ramène à toi et là c'est entre toi et toi il y en a trois qui viennent je ne sais pas laquelle carrément elles sont top en tout cas tes questions elles remuent bien ici tu y as déjà répondu en partie oui quel est le pire pour toi entre échouer ou regretter de ne pas avoir essayé regretter de ne pas avoir essayé clairement l'échec pour moi n'est pas un problème parce que d'abord c'est un sentiment d'avoir échoué quelque chose ça ne veut pas pour autant dire que tu as vraiment échoué quelque chose ça c'est déjà important et de toute façon c'est par ce sentiment d'avoir échoué que du coup tu te remets en question tu te repositionnes tu observes autrement et tu fais autrement donc pour moi ce mot échec entre guillemets c'est pas du tout un problème mais regretter de ne pas avoir essayé quelque chose ça serait vraiment dommage c'est pareil en moitié doublons ça quel est l'événement marquant de ta vie qui t'amène à faire ce que tu fais aujourd'hui tu y as répondu c'était la balade en forêt il y a quelques années pour dire pardon de cet abortement et de là c'est enclenché et j'en suis arrivée là maintenant qui fait qu'il y a un livre derrière toi qui exact qui met tout ça sur papier oui c'est très beau d'ailleurs c'est de très très beaux messages là-dedans oui oh c'est une pépite là c'est une pépite je l'adore es-tu une amie que tu aimerais avoir à tes côtés ah oui franchement oui et pourquoi alors tu me connais bien donc n'hésite pas à intervenir en me disant non non Christelle tu te gourdes tu t'aveugles n'hésite pas à le dire mais c'est pas de l'orgueil ou de la vanité ou pour me mettre en avant mais ouais mes vraies amitiés je parle pas des copinages des machins on parle d'une amie on parle mais ouais franchement ouais et quand je vois mes relations d'amitié ben écoute je ne peux que repenser à l'exercice que tu m'as fait faire bon je vais partager ça donc j'ai fait un coaching chez toi une petite séance de karma libre parce que j'adore le soin que tu fais enfin moi je trouve ça génial et donc à un moment donné tu me demandes hop 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 GSM et tu m'as dicté une phrase à envoyer à dix personnes donc quelles sont mes qualités pour toi ou à tes yeux quelles sont mes qualités je vais pas demander ça enfin bref les qualités et les valeurs que tu me reconnais voilà c'est ça merci et j'ai été scotché par les réponses j'ai été mais envahie submergée d'amour de reconnaissance de plein de choses où je me suis dit oh waouh et du coup grâce à ce soin à ce truc qu'on a fait ensemble j'ai pu voir des facettes de moi que je regardais pas avant c'est tellement alors j'allais dire c'est tellement plus facile peut-être pas pour tout le monde mais moi j'avais une propension à aller chercher mes défauts je voulais absolument savoir quels sont mes défauts qu'est-ce que je peux améliorer qu'est-ce qui ne va pas quelles sont mes parts d'ombre tatatitata mais j'allais pas voir mes qualités et donc c'est grâce à cet exercice que tu m'as fait faire que je me suis pris tout ça dans la figure que j'ai dû analyser un petit peu et je me dis ah ouais c'est top quoi donc voilà la réponse à ta question c'est pas du tout vanité ou orgueil ou quoi que ce soit c'est un peu pas par rapport à mes amitiés actuelles et cet exercice il est intéressant parce qu'il n'est pas préparé oui c'est le stress qui est provoqué par le téléphone on y va envoie un message à qui non j'envoie c'est le souci tu vas l'envoyer oui parce que j'ai essayé de l'apper quand même je te dis écoute comment je ferai plus tard tout le monde essaye de l'apper et je l'ai fait moi je l'ai fait aussi en coaching et en forcément il n'était plus préparé donc il y avait moins cette quoi que tu choisis les personnes à qui est-ce que je vais demander ça parce qu'il faut que je choisisse des personnes en qui j'ai suffisamment confiance pour ne pas avoir l'impression pour me mettre de la pommade et puis forcément j'ai envoyé ça à mon fils qui lui n'a pas répondu tout de suite il a mis deux jours pour répondre donc quand j'ai eu sa réponse j'ai dit bonjour j'ouvre pas j'ouvre j'ouvre pas c'était vraiment très interpellant et c'est vrai que ça apporte un moi ça m'a apporté un aplomb un ancrage et un aplomb par rapport à ok oui je sais que je suis comme ça mais j'ai pas envie de le voir mais c'est comme ça que les gens me voient et c'est ça qui ressort quand tu poses la question en disant donne moi cinq qualités et valeurs que tu me reconnais c'est ça qui sort waouh et alors il y a aussi ce truc de parfois on te met un mot auquel toi t'aurais pas pensé c'est ça et je trouve que depuis qu'il est là et depuis qu'il est visible dans ce tableau j'en prends conscience et je le cultive de plus en plus et je me rends compte qu'en fait c'est des petites pépites ce truc oui l'exercice ça importe et l'avancée que ça te permet de faire quand tu t'analyses toi-même parce que c'est compliqué quand tu pars du principe je veux aller me voir moi avec tous les côtés etc parfois c'est chaud quand même il y a des choses que tu n'as pas trop envie d'aller voir ou que tu as envie d'aller voir mais que tu ne comprends pas ou que ton cerveau peut essayer de te faire zapper donc oui quand tu te reçois des trucs comme ça c'est super c'est des pépites une petite dernière oui c'est sympa bon maintenant je ne sais pas ce que ça va donner après parce que j'ai l'impression qu'on parle comme on fait tout le temps nous deux tu vois il y a un moment j'ai complètement oublié que tu allais publier cette vidéo et ouais que voudrais-tu dire à ton toi du futur et que dirait-on toi du passé à ce que tu es devenue aujourd'hui alors c'est très intéressant comme question parce que j'ai fait il y a quelque temps un exercice d'aller voir mon moi de maintenant et d'aller voir le moi du passé et en fait j'étais dans la démarche de moi aller rassurer la Christelle d'avant par rapport à toutes les épreuves qu'elle allait vivre alors que ta question c'est l'inverse c'est l'inverse c'est la petite Christelle qu'est-ce qu'elle dit à Christelle d'aujourd'hui et Christelle d'aujourd'hui qu'est-ce qu'elle dirait à Christelle dans dix ans dans le futur je trouve ça compliqué cette partie-là de la question parce que j'ai plutôt l'idée que la Christelle du futur en serait beaucoup plus et serait encore plus sage que celle de maintenant et donc qu'est-ce qu'il lui faut comme outil pour aujourd'hui pour arriver à ça j'ai l'impression de faire un coaching avec toi écoute je ne sais pas cette partie-là par rapport au futur je cale un peu je me sens plus appelée par la alors c'est pas pour autant que j'aurai une réponse je vais voir je commence par ça donc la Christelle du passé qui viendrait me dire maintenant écoute le premier truc qui me vient ce serait de me dire tu te serais épargné beaucoup de douleur si tu t'étais écouté un petit peu plus dès le départ là c'est le premier truc qui me vient et donc ça peut faire un pont vers le futur en disant prends en note prends en note maintenant et fais quelque chose pour que celle de maintenant ne dise pas la même chose à celle du futur et donc elle dirait quoi moi je dirais d'oser plus parce que je te parlais de ma complexité là au tout début je suis très attachée au fait de respecter voilà le truc de chacun de ne pas rentrer dans les plates-bandes voilà que chacun est différent voilà ceci et en même temps c'est ça qui fait que je n'ose pas parfois tu mets les barrières trop hautes oui et puis parfois je veux dire les choses en douceur avec des gants alors ma fille ne dirait peut-être pas la même chose parce qu'avec ma fille je me permets de voilà c'est bon mais je crois qu'il y a beaucoup de douceur avec ma fille aussi mais bref sur le côté oh écoute c'est fou parce que ça laisse je pense que aussi oui